Eh bien oui, toujours en ce mercredi 12, mercredi c'est en dos, il va y avoir un Gros Père Noël, on est le 12-12, dans 10 jours c'est le 24, donc ce sera un Gros Père Noël à la fin de l'esclavagisme des temps modernes, un monde nouveau, l'ancien monde s'en est allé pour vivre, c'est trop bon ça, le plus beau cadeau de Noël du monde, la libération des peuples par le pouvoir, le pouvoir à pognon en place, c'est cool, c'est quand même ! Voici, ils sont en dos, dans le Seminé de l'Esprit, 7 notes de l'Octave, des 7 jours de la semaine, du saut des 7, pouvoir Palin. Quand même ! C'était pour répondre toujours à la question, comment remplir vos cerveaux vides et réveiller vos esprits mortes ? En fait vous êtes des morts vivants ! Comment dire ça ? Ouais vous êtes vivants ! Mais c'est l'âme, c'est votre âme qui est morte, on n'a pas appris ça à l'école. Comment je peux dire ça ? Pour le coup de midi, on va voir qu'il y a rien. Ah, il fait 14 degrés maintenant. Ah, ça va, c'est les midis. Il y a des jours que ça ne somme pas maintenant. Comment vous expliquer ? Putain, on repartira à l'an zéro, ce serait trop bon. Je ne sais pas, je tourne recommence. Reformatage de disques monds. Il y a les disques durs qui commandent sur le terrain. Arrêtez. Non, à la numérisation de l'âme. Moi, je ne serais pas numérisé, je ne vendrais pas mon nom. Moi, ce que je veux, c'est le trésor public universel, le TPU. Un petit peu pour tout le monde où on partage, chaque endroit, on partage les richesses, les biens, l'amour, le bonheur. Le bonheur du miracle d'être encore vivant. Comment tu veux dire ça ? J'ai dit que les eurodateurs, c'est que chacun vote pour une loi planétaire. On essaye pendant un an, si elle ne marche pas, ça marche pas. Tout peut être... Tout peut avoir lieu, justement. C'est ça que c'est normal. On doit pouvoir voter par, pour et avec. avec les riches. Ça y est. C'est midi. Peut-être l'envoyer pour le 13h. Surtout éternel. On va voir. On ne virait pas à la gym. C'est pas assez beau. En plus, j'ai mal au dos. Et oui, là, en direct, de nouvelles sensations, nouvelles émotions. Le premier train, il y a à vapeur. Le premier acteur et tout. Et il se voit dans un droit. Et puis, il ne prévient pas le train d'après. Un grand prêt. Et puis après, il y a les abîmes, les abysses. Il est encore comme on le fait dans le grand prêt. En attendant. Après, le deuxième train, ah bah lui, il est à diesel. Hop. Le train, il est à diesel. Hop. Et pareil, il arrive dans la même droite et il se voit. Il s'aperçoit que... Le train vapeur, il s'aperçoit qu'ils n'ont pas prévenu les mecs du train diesel. Qui eux-mêmes n'ont pas prévenu les mecs du train électrique. Et que là, c'est bientôt la fin du train de vue. Là, ils ont un trop grand train de vue. Là, ils n'ont toujours pas de papier pour se torcher l'oignon. Et d'autres, ils sont mis ici sur un château nord massif. Pourquoi se borber là ? Ils n'ont toujours même pas de papier. La cabine où tu rentres en rapport de combustion. Les hauts lacs des régions roses. Les hauts lacs des régions roses. Bon. Que vous dire de plus ? C'est le réveil de l'esprit. L'esprit saint et un corps saint, ça, ça ne veut rien dire. Une bonne âme dans un bout de viande, ça, ça veut rien dire. On est le résultat d'une technologie bien meilleure que la nôtre. On va arrêter de tout détruire sur cette planète. Putain, c'était le paradigme. Envoyé spatial, portée éternelle. Avoue qu'on n'y a que j'ai pas. Je suis 28-6, alors je suis en mode W-86. Ma vierge mariée était de 86. Et je désespère que je le profs. Au moins, elle sera vierge d'esprit. Comme vous d'autres, mais... Envoyé spatial, c'est éternel. Je vais vous parler. Parfait ce salut. Inch'Allah, Miren, il va y arriver. Il va y arriver au top. Je t'expliquerai au drop. Voilà.